Favoriser l'autonomisation des jeunes filles âgées de 10 à 24 ans et renforcer leur implication dans la lutte contre le VIH SIDA. Voici entre autres la mission que s'est assignée Save the Children à travers son mécanisme RÈVE qui assure la mise en œuvre de l'initiative DREAMS dans les districts sanitaires de Côte d'Ivoire. Depuis que j'ai adhéré au projet, grâce aux sections que nous faisons avec nos montants, j'ai pu sortir de ma zone de confort, j'ai pu me permettre de pouvoir parler aujourd'hui. Aujourd'hui je suis en face de vous, c'est parce que j'ai été dans un projet, sinon avant je n'arrivais pas à parler devant un public. Yves Coré, directeur pays de l'USAID en Côte d'Ivoire, a saisi l'occasion pour réaffirmer l'engagement de son institution à accompagner les actions du programme. C'est un programme qui aide ces jeunes filles à sortir des situations qui sont indésirables. Pour nous c'est très important d'accompagner non seulement ces jeunes filles, mais aussi d'accompagner la Côte d'Ivoire à aider tous ces enfants qui sont vulnérables. Cette énième rencontre de l'organisation avait pour objectif d'informer et de présenter le programme des ambassadrices DREAMS et leur organisation afin d'améliorer leur visibilité. Pour nous il est important de présenter ce programme auprès de tous les partenaires techniques et financiers afin que cette initiative puisse être accompagnée et pouvoir aider par tous les partenaires financiers que nous avons. Financé par l'USAID, le programme DREAMS entend ainsi réduire la vulnérabilité des adolescentes à travers plusieurs actions dont la sensibilisation sur la santé sexuelle et reproductive. On dénombre 5 à 6 000 ambassadrices reparties sur toute l'étendue du territoire national.